Sous cette décombre de briques se trouve encore le corps d'un jeune ouvrier, non encore retrouvé. Un immeuble de quatre étages en construction s'est écroulé sur trois ouvriers ce lundi 25 novembre 2013. Le drame est survenu aux environs des 14 heures selon la rivière. J'étais arrêtée là-bas. Arrivait un moment où j'ai vu, le sable a commencé à verser. Donc je regardais, pour moi c'est quelqu'un qui entend le montant de ciment. J'étais arrêtée. Arrivait un moment où j'ai vu, le bâtiment a commencé à bouger. Au moment où j'ai commencé à courir, j'ai vu les gens descendre des bâtiments aussi. Je vois les jeunes travailler, on se salue, tout ça. Ça fait que ça nous fait mal. On a tellement, on pleut seulement vraiment. Ça fait que tu habites dans une maison même là, tu as peur. Quand tu vois ces gens décalent. Selon certaines sources, le mauvais dosage du béton et l'utilisation de la mauvaise qualité de fer à béton peuvent provoquer cet incident malheureux. Le maire de la commune de Cocody veut donc passer à la répression. Il doit y avoir des techniciens qui construisent. Il faut qu'on nous le dise pour qu'on sache la vérité. On ne peut pas laisser la vie des populations en danger. Parce que ce qui meurt, s'ils se trouvent que ça ne remplit pas les normes, nous serons obligés de prendre des décisions. Les recherches se poursuivent depuis 24 heures. Deux victimes ont été identifiées. Et les sapeurs-pompiers militaires sont déployés pour la fouille. L'accès était tellement difficile pour nous pour effectuer les recherches. Ses collègues nous ont signifié qu'il était présent. On pense qu'il sera retrouvé. C'est le troisième écroulement d'immeubles en un an à la rivière Palmeray dans la commune de Cocody. Pour l'heure, les causes réelles de ces drames restent encore non identifiées.